L'heure est grave. Quand on vous dit que ce petit groupe de bandits, d'incompétents, ils ont mis le pays à terre, économiquement. Vous savez, ils étaient contents, joyeux, qu'ils allaient avoir 2 milliards. Et on a tous vu, en la dernière minute, les bandits, ils ont fait un communiqué, soi-disant qu'ils ont rénoncé. Famille, l'heure est grave. Le CNR ne pense qu'en fermant les médias, qui pourront toujours continuer à cacher la vérité au Guinée. Nous, nous sommes là pour ça. Si les journalistes, leur parole est soignée ou modérée à cause de la haque, nous, on est là pour défendre l'intérêt du peuple. Chez nous, ça ne chauffe pas. Comme ils n'ont pas réussi à avoir les 2 milliards de prêts, et le pays est à genoux actuellement. Ils vous ont parlé de recrutement. Où nous en sommes ? Ceux qui n'arrivent pas à payer les fonctionnaires, ils vont augmenter le nombre de fonctionnaires pour aller où. Donc, c'est nos opérateurs économiques qui sont en train de payer les frais de la mauvaise gouvernance du CNRD. Ça fait 48 heures que certains opérateurs économiques ont été convoqués pour payer des... C'est-à-dire, pour payer des... C'est-à-dire, ils n'ont pas d'impôts à payer actuellement. Mais tellement qu'ils sont coincés... Tellement qu'ils sont coincés... La nouvelle année n'a pas encore commencé. La nouvelle année n'a pas encore commencé. Mais on demande aux opérateurs économiques, aux chefs d'entreprise de payer des impôts. Dès maintenant-là... C'est-à-dire qu'ils ont réclamé les taxes à ces gens. Et vous savez ce qui est choquant dans tout ça ? Ils ont même mis un compte. Un compte à la BCRG, Banque Centrale de la République de Guinée. Ils ont mis un compte où les opérateurs économiques... D'abord, c'est la gendarmerie, c'est Bala Samoura qui contrôle cela. Le compte, je vais dire le compte devant le peuple de Guinée. 20 11 000 01 48 C'est le compte ouvert du côté de la BCRG. Et ils demandent aux opérateurs économiques de payer 80% un compte fictif. Ce n'est pas le trésor public. Ce n'est pas le trésor public. C'est-à-dire, si quelqu'un a 1 milliard à verser, un opérateur, il faut verser 80% des 1 milliard sur le compte que je viens de citer. Maintenant, 20%, on verse 20% sur le compte du trésor. Où va la Guinée ? La Guinée qui... Mouna, nous sommes dans quel régime ? Nous sommes dans quel pays ? Où on demande aux opérateurs économiques de payer les taxes et impôts et pénalités de retard au lieu de payer à la direction nationale, ils ouvrent ce compte 20, 11, 0, 0, 0, 1, 48 à la BCRG. 80% sur ce compte. Quand je vous dis que Mamadi est leur clan là, ils gèrent la Guinée comme si c'est un magbana. Comme le propriétaire des magbana, il fait ce qu'il veut avec l'argent, sa recette parce que ça n'appartient. Les bandits, c'est du jamais vu. On a tous les membres qui ont des membres et qui ont des membres et qui ont des membres. Ils ont des membres et qui ont des membres. Et il fait l'opérateur. Il y a d'autres même qui sont retenus. Vous vous rappelez ici quand j'avais alerté la manière dont les bandits retirèrent les impôts sur les comptes des opérateurs économiques, ça a poussé beaucoup d'opérateurs économiques à quitter la Guinée. Beaucoup d'opérateurs économiques. Famille. Parce que le CNR, pour eux, c'est la force. Il n'y a pas de négociation. Nara ni Kenai, ça arrange les opérateurs économiques. Non. Beaucoup d'opérateurs économiques. Et beaucoup, c'est leur argent. Ce n'est pas les anciens ministres qui ont dit qu'on a gélé les comptes. C'est des opérateurs économiques. Aujourd'hui, nos opérateurs économiques sont du côté de la Sierra Leone. Le port de Sierra Leone, le port de l'Iberia, le port de Dakar aujourd'hui. Si vous comparez avant le 5 septembre, vous regardez les volumes au niveau de ces ports, vous allez voir qu'il y a eu un changement positif au port du Libéria, au port de Sierra Leone et du Sénégal. Parce que les bandits, ils ont fait fuir nos opérateurs économiques. les opérateurs économiques sontces à l'échelle les seuls. Parce que j'ai des bandits dans leur nom. Et je vais les seuls gérer de ces ports. Et c'est la contre que les Bala Samoura, les gens n'auraient pas. Ça a dit qu'il n'y a pas d'argent. Et qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. 80% de comptes. C'est ceux qu'ils vont prendre maintenant. Pour acheter les Guinéens. 80% Imaginez. L'impôt que les gens vont payer. Les opérateurs économiques. Ils vont taxes, pénalités. 80% Et contre Rabi. Qu'est-ce que le gouverneur peut dire ? Banque centrale même. Qu'est-ce que le gouverneur va dire ? Ces gens-là peuvent dire. Parce que c'est le CNRB. Quand on dit au Guiné ici. Le régime militaire. Amoufant. Qu'est-ce que le Sénat va dire ? Le Parlement. Dans ça. Il n'y a pas d'argent. 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 C'est-à-dire. Un pays géré. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Pourquoi vous allez prendre 80% de revenus, de revenus, de taxes, impôts ? Pour mettre ça sur un compte que les Guinéens, nous ne connaissons pas. À la Banque centrale. Et c'est dans ça qu'ils vont faire leur campagne. Hein ? C'est dans ça qu'ils vont faire leur campagne. Donc, la famille, c'est tellement inquiétant, c'est honteux, que d'avoir des vauriers comme les balas samoura. Mais nous, notre combat, c'est quoi ? C'est d'alerter. En principe, c'est les journalistes même qui devaient aller à la Banque centrale vérifier le compte-là. Je vous donne le numéro du compte. 20 11 00 01 48 Il y a des opérateurs économiques depuis hier avec Bala Samoura. Depuis hier, ça dit, on les force. Bon, vous savez pourquoi je vous parle de tout ça ? Les conséquences de leur opération. Quand vous forcez les opérateurs économiques au raccord de bayer, vous allez voir flamber des prix. C'est pourquoi quand j'attends des maudits blogueurs du CNRD, ah non, la vie chère. Mais, lorsque vous augmentez les impôts, vous mettez la pression sur les opérateurs économiques, qu'est-ce qu'ils vont faire ? L'argent qu'ils donnent à l'État, ils vont retirer avec la population guinéenne, c'est tout. Si le sac de riz, si le sac de riz, qui était à 230 000, le Libanais qui envoie le riz, ils ont pris des milliards et des milliards avec le Libanais. Et le Libanais, c'est qui ne va pas l'avoir. Maintenant, c'est le peuple de Guinée qui paye le prix. C'est pourquoi, tout d'un coup, le prix du sac de riz est passé de 230 000, 240 000. Nous nous retrouvons aujourd'hui à près de 400 000. Parce qu'il y a des vouriens, il y a des tocas qui nous dirigent. Autant bien que non, on va rester là, assis. Ah, mais le CNR de Omoyagi, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. C'est comme ça qu'on gère un pays. C'est comme ça qu'on gère une nation. C'est-à-dire que c'est l'argent, les 80 % que les opérateurs vont donner. Ils ne vont pas refaire les routes. Bientôt, la rentrée des classes. Combien de tableaux bas aujourd'hui à travers le pays sont gâtés ? Les élèves vont aller s'asseoir dans ça. Combien d'écoles aujourd'hui, on devait faire les peintures. Salut, Lagineka. On va beau parler ici, tant que ces vouriens sont là, tant que les gens ne sont pas en train de faire. Les bras sont là, les opérateurs économiques, les gens ne sont pas en train de faire. Un groupe de vouriens. C'est comme ça qu'on gère un pays. C'est comme ça qu'on gère le pays. Mais allons-y seulement. Ceux qui ont créé le compte là, ceux qui ont créé ce compte là, demain vous allez rendre compte au peuple de Guinée. La criève de demain là. Vous, vous êtes venus juste pour barrer la route aux autres. Mais la criève de demain, vous allez rendre compte. On n'est pas pressé. Voilà. Donc, le peuple de Guinée, vous êtes déjà averti de ce qui se passe au niveau de la Banque Centrale et les opérateurs économiques aujourd'hui. Donc, les jours à venir, si vous voyez que les prix ont augmenté dans les marchés, ne dites pas quelque chose. C'est parce que le CNRD, l'argent de bauxite aujourd'hui, le revenu s'est mis dans d'autres comptes. Ils ont tous des comptes fictifs. Ils ont tous des comptes fictifs à l'étranger. Les bandits qui viennent profiter aujourd'hui là, de nos contrats miniers, créent des comptes pour eux. Ça veut dire, c'est le laisser aller. Président le Faconde, quoi qu'on dise, la famille, sa famille a profité de quoi ? Adjan Antouchérif a été mis au dehors devant tout le monde ici. Personne n'a vu le président Faconde avion, il n'a pas acheté d'avion. Personne n'a vu le président Faconde acheter de grosses voitures. Personne n'a vu le président Alfa Condé des montres qui coûtent cher. Personne n'a vu le fils du président, malgré qu'on dit unique fils. Personne n'a vu Mohamed Condé faire la belle vie en Guinée. Les Guinéens vont dire, euh, moutororé, moutororé. Mais le fils du président, personne. Je vous ai dit, Mamadi n'arrivera pas aux chevilles du président Faconde. Ou alors, il n'y a pas fait. Mais je vous ai dit, ils vont profiter. Mais comme nous sommes, on a toujours dit, depuis que nous étions petits, que la Guinée, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu nous a tout donné. Mais ce peuple, c'est comme si c'était une malédiction qui est sur le peuple de Guinée. Au moment que les autres pays se réveillent, quand on recule 30 ans, 40 ans en arrière, Indonésie ne nous dépassait en rien. Ils ont la bauxite aussi. C'est les Chinois qui prenaient. Mais, ils se sont réveillés. Les Indonésiens, ils se sont réveillés. Maintenant, c'est eux-mêmes qui transforment la bauxite chez eux. Regardez aujourd'hui, l'évolution de l'Indonésie par rapport à la Guinée. Nous, nous avons cette matière première dont tous les pays en demandent. Malgré le petit changement que le président Faconde a eu à faire. 11 ans, imaginez, on a eu Ebola, frontière fermée. Mais notre économie, le port de Conakry était le poids le moins cher. Le prix des darés, imaginez le CNRD à 129, 1200. C'est-à-dire, tout ça, on vous rappelle pour que ce vourien-là arrive à changer. Mais, ceux qui étaient là pour dire qu'ils sont panafricanistes, qu'il est temps de transformer nos matières premières sur place. depuis qu'ils sont venus. Je vous ai dit qu'on ne transforme pas la bauxite avec nos salifs. Ce n'est pas seulement la parole. Mais le FOMA, lui, l'avait réussi à convaincre des partenaires à venir faire des barrages chez nous. Ce n'est pas l'argent de Guinée. Il faut avoir un carnet d'adresse, il faut avoir les hommes pour pouvoir convaincre des gens à venir investir des milliards dans le domaine de l'énergie. Mais aujourd'hui, tout est bloqué parce que les accords qui ont été signés, les voyous n'ont rien respecté. Voilà. Donc, nous, on vous a informé là-dessus parce que les médias, ils ne peuvent pas oser parler comme nous le faisons aujourd'hui. Maintenant, taguez-moi les cœurs de la famille. Taguez-moi la présidence des poutchistes. l'avion de Paul Kagame que vous avez prêté. Je vous dis, les voyous, là, ils ont peur. Ça dit, c'est un gouvernement de Facebook, c'est nous qui commandons ici. Vous savez, je vous ai montré ces jours-ci, je ne sais pas si j'ai les images ici. Je vous avais montré l'avion qu'ils ont prêté à Paul Kagame. Ils ont été choqués. Mais ils disent, mais attends, le jeune, là, comment? Moi, mes services de renseignement, je vous ai dit. J'ai les meilleurs services de renseignement. Voilà. Donc, l'avion de Paul Kagame, on avait déjà, je vais montrer ici, l'immatriculation de l'avion. Partout où l'avion se déplaçait, on était capable de traquer l'avion. Mais je vous dis, ce qui va vous choquer, c'est que les poutchistes, je ne sais pas, avec l'aviation internationale, ce qu'ils vont, et dire où soit, il a les moyens aujourd'hui pour acheter encore un autre jet privé. Mais si on vous dit que l'avion n'est même pas sur le radar actuellement, tellement que Mamadi a peur, comme on dit souvent, si l'oiseau monte, il faut prendre des lances-pierres pour tirer. Donc, il a tellement peur, il a tellement peur. Sinon, l'avion que Paul Kagame utilisait, est avec ces bandits-là, est avec le bandit Mamadi Doumbouya. Donc, ces deux jours-là, ils ont retiré presque, comment je vais dire ça en bon terme, le système qui permet de traquer l'avion, c'est comme si les bandits ont désactivé. Parce que vous pouvez aller sur Google, vous avez l'immatriculation de l'avion, vous tapez, même si l'avion est en plein vol, vous aurez l'itinéraire de l'avion. Le monde a évolué. Mais le bandit, comme on avait déjà montré pour lui, ils ont eu peur, ils sont capables de tout. Nous sommes avec des bandits, des gens qui ont peur. Mais Mamadi, ce n'est pas ce qui va te sauver. Ce n'est pas ce qui va te sauver. Tu vois, tu veux aller en Chine, je te dis, ce sommet-là, ce sommet-là, c'est grâce au Président de Faconde. Chine, Afrique, et la Guinée en ont profité. Si aujourd'hui, vous êtes flanqué sur les chantiers du Président de Faconde, c'est ça, parce que l'homme, lui, il était à la tête de l'Union africaine. Il avait le respect du Président chinois. Donc, il y a eu des accords. C'est grâce à ça, parce que le Président de Faconde était le Président de l'Union africaine. Et il a incarné la dresse. Toi, tu vas aller te promener là-bas, tu vas aller dire quoi? Tu vas aller te promener en Chine. Tu vas aller dire quoi là-bas en Chine? Mamadi, tu n'as même pas honte. Tu n'arriveras pas au cheville du Président de Faconde ici. Toi, tu es venu en Poutiste. Tu n'es pas élu. Tu as fait combien de voyages? L'avion que tu prends, les primes que tu donnes aux forces spéciales, tout le personnel du gouvernement qui vont là-bas, l'argent que vous payez dans les hôtels, les primes, Mamadi, c'est avec tes salivres, quand tu avais une entreprise, avant, tu payes les Guinées avec ça. Tu n'as pas honte. Tu n'as même pas honte. Tous tes voyages, d'abord, tu es allé en Sierra Leone, ça nous a porté quoi? Tu es allé au Mali, ça nous a porté quoi? Tu es allé en Turquie, ça nous a porté quoi? Tu es venu aux Etats-Unis, ça nous a porté quoi? Mais il ne faut pas avoir peur de venir cette année. Il ne faut pas avoir peur de venir cette année aux Etats-Unis. J'espère que vous avez vu la dernière manifestation des forces vives ici à New York, du jamais vu. L'arrivée de Ella Seloudale à New York, vous avez vu, du jamais vu. Donc, selon la présidence là-bas, j'aurai déjà mes services de renseignement que tu ne veux pas venir cette année. il faut venir. Maman dit, il faut venir. Pourquoi tu as peur de venir? Tu n'as pas dit que c'est pas le président de la Guinée. Il faut venir cette année. Nous-mêmes, on t'invite. C'est-à-dire, ceux qu'on t'a montré l'année passée, c'est petit. Ceux qu'on vous a montré l'année passée, c'est petit. Venez encore cette année. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Il faut venir. Du côté de Chine, il n'y a même pas assez de Guinéens. Il n'y a pas assez de Guinéens. Aux Etats-Unis, c'est comme en Chine. La Chine n'est pas un modèle de démocratie où les gens peuvent manifester face à un président. C'est pourquoi tu parles là-bas. Mais tu penses que ton jeu que tu es en train de faire, les Guinéens ou les panafricanistes, ce sont des cons. Le dernier sommet là avec les Ibrahim, tu n'as pas été parce qu'il fallait convaincre d'avoir tes maîtres. Maman dit, tu n'es rien d'autre qu'un marionnette. Il fallait d'abord convaincre la France. Si nous, ils étaient là-bas. Asmi Goïta, ceux-ci là, si c'est en Russie là et en Chine là, ils vont. Pourquoi toi, tu n'as pas été l'année passée ? Parce qu'il fallait convaincre d'abord la France. Tu n'es rien d'autre qu'un marionnette, Maman dit de Mbouya. Parce que c'est ça votre politique cachée, votre appartenance à la France. Pourtant, on a tous vu Idi Amin, tout récemment en France, tous les chefs d'État africains soumis au dictat français, soumis au dictat de la France, ils étaient tous là-bas. Mais toi, tu as voulu tromper les Guinéens, les Africains pour envoyer ton ministre de la Défense. On m'a dit, ça ne marchera pas. Atena Benali il a magoui Atena Benali. Il a bandia Atena Benali j'aurai appris que c'est que c'est qui va que Bauri à la Bauri Bauri il faut demander à Kaya Ousmane Kaya il faut bien demander à Ousmane Kaya ce qu'on lui a montré ici l'année passée. Bauri, il faut venir Anani il faut venir Bauri on va bien on va bien t'accueillir parce que nous nous sommes des Guinéens ici nous sommes des Guinéens et nous partons au département de l'état prendre nos permis la mairie de New York on ira là-bas prendre notre permis si vous êtes à la tête de la Guinée oui c'est notre droit de vous accueillir mais la manière Bauri il faut venir il faut venir Bauri on vous attend ici vous pensez que vous pouvez faire quelque chose moi mes services de renseignement sont déjà là-bas au palais mon médecin et ils m'ont déjà dit que le bandit a peur de venir non il faut pas il faut même pas avoir peur m'a dit viens encore tu vas faire ton discours bidon là un gars il fallait lui voir l'année passée les pays africains nanani nanana c'est toi qui vas en Chine non tu n'as même pas honte depuis que tu es venu trois ans tu n'as plus fait quoi toi même oui l'Afrique on nous dicte ça on y impose ça on fait ça zéro populiste tu as vu les africains sont dessus de toi tous les activistes qui parlaient de Mamadi aujourd'hui il faut voir sur les réseaux sociaux partout tout le monde a compris que c'est un légionnaire c'est un bandit c'est un manipulateur je pense que tu pensais que tu pouvais tromper les gens le président il faut qu'il y ait le président le président il faut qu'il y ait le président parce que lui il n'a pas il n'a pas tourné il a dit devant ses amis présidents africains à Abidjan qu'il faut couper le cordon umbilical il est mousso gendarmes françaises aujourd'hui l'armée est infiltrée partout la police la gendarmerie l'armée régulière les forces mais ça qui les forme après vous venez vous flanquer devant nous nous sommes des panafricanistes voilà pour tromper les gens vous êtes des panafricanistes qu'est-ce que vous apportez aujourd'hui à votre peuple rien du tout rien bon on continue je vais parler aux femmes de avaria parce que j'ai vu des bêtises aujourd'hui m'rinde na e n'a ghali fala i bara valer filma même e n'a keato ya compramané alayat mo alayat mo ne amalima c'est au marché ça vous voyez ça c'est au marché ça lorsque des artistes n'ont plus d'inspiration parce que artistes société fait et donc ils chantent contre l'infidélité l'amour en tout cas exemple exemplaire exemplaire mais quand je vois des artistes farfelus comme ça et si il y a ma kitty guinéé naïra sa résoffe et ta nga siga bonbo bêtise ou yera barra co-artisse co-artisse parce que nous est relifala maran démano nous est relifala à un moment donné il faut avoir honte ou l'amana oua yagi et ta flamma artiste nana oua vous vous devez vivre de votre art de votre art vous devez vivre à un moment donné ou à un moment donné professionnel mais avaria guinéé la personne qui dira qui n'est pas fière des femmes de avaria mais guinééé à un moment donné féliciter avaria guinééé wali ma kéanaga ou rafam yébé ou tana minima gers et soubara ou fama kiti ou dondro tis soto ou sra obor sésara ou ssobang ou séni avant le coup d'état avant le 5 septembre dira kolo malo bèk sari 230 mille nan leri sori et malo bèk souma sori yira defoi autant avaria guiné wassara ma sori ma priber ka 200 et kelk nara sori nom ma matide 150 160 ou 200 mille ou famara geni nab birimbar adanto permise ma odie ma avaria guiné bire okolo wali kenana otana kula matima otana otan minima na wafi oba fuyante erasiga oratan perdi makiti on narati artis fuyante erasiga orilima noro pasko otan otan kobri femane avaria guiné fuyante ne reforma politik fe fana de obè wafla erakil na birimbar pay situation kolo e wama oma noro fene or imaj alo otan nabandi oga tote di bafi o yira e manga oga imaj man kon artis donk man message avaria guiné be oga valeur o narati nere muwama walfe paske artis sili samane asa youtube asa itune asa platform enoma ide me otan guiné o minima o siga obbe feng omumunyati made omu ye feng matima otan siga ma pende nere fuyante nere wama omane or of e ou le fala avari guiné enama madira fe sga et cobri so et anira autant toror e otabira kolo makiti bar hor hor gilere sari mousso fe dix neuf 1200 personnes la guiné dix neuf 1200 personnes rentré nanaki et nous dix neuf mille personnes ma ma a compte kolo sou so dix neuf mille 200 personnes enabiri nado presque ta kering ta kering population anaki rende dix neuf mille deux cent enabiri nado ne rasale rentré nan me ren enfama et kai sara et tenu sara et bik sara et sara et nabiri bar nabiri ta koro maneka mundura bama donc na fuyante nere sigama or makiti meni et siga or tam perdi ou lama or koulou nere fa ou be de fuyante artis kom sala on nere artis fuyante rase ga o man nere meni e barato nan fuyante nan fuyante on nere dien fuyante rase ga makiti meni et siga dogo betiz wayen falara e barato ko artis artis sara mpale artis sigama boite nan kui artis nere sigama makiti fuyante nan nere artis fuyante nan nere artis kokon nan nere sigama makiti makiti sara nan so mameni men inu inu fuyante eto e konon jone nan kate kui sese me yira e rase ne yira e sigama yaman aden nere es siga profite ora imaj pour sali vos les femmes de avaria sont dans l'esprit s'il nere avant le 5 septembre depuis bandi fa torre nere na oufari bandi et dira mo oufari meni avaria guiné miguiyeri agressé man bandi parce wali 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 sa devienne la loire du plus fort sembe nere nere sembe man nere nere donc ma conseil nere qui vous avez toujours été des braves femmes les femmes de avaria mais il ne faut pas accepter que de fouillante fouillante rafa maki timene rafa beri wak lira donc le message wak tongo serieu voilà eh il y a quelqu'un qui dit ici là que moi je soutiens le présent selou que nama finima mengera nama fa matina moi je suis pas un charlatan ce qui va venir demain je ne sais même pas est-ce que moi je serai dans ce monde demain je ne sais pas donc autant nere a falafé tel mou finima iki tel mou finima iki ala na kolom nama fa pétina président alfa konde on l'a mis en prison ici bida torne l'anci na conter tout le monde a vu ça ici personne il y a des gens personne ne pensait que alfa konde a nom a fin de mengera les dadis là étaient là le cndd les gens avaient commencé à encourager dadis donc personne ne savait si le président de la république men nabara menge araba 11 an alana nabes sider donc vous qui parlez la fouye nan minima oude ok alana nabar yo décide dans la vila nan anabama dr kassoli total anagiri anoma minide alo président alfa konde ben bar kyan la djomai fay la ils ont quitté la prison pour aller à la présidence alfa konde gel mandela donc vous qui parlez là parce qu'on mou la ala fira nanara ana ou ni parce que on a vu des pouvoirs plus forts que ces gens mamadi n'est pas forêt mamadi c'est impureux mamadi c'est pas un homme le président alfa konde lui n'avait pas mis les murs blindés devant son palais d'ailleurs lui n'avait confiance le président avec confiance à ses vouriens le fama a été trahi la personne qui devait protéger son pouvoir c'est lui qui l'a trahi c'est pas pour dire préparer une rébellion pour venir contre l'armée guinée non non la personne qu'il a aimé la personne à qui il a fait confiance la personne à qui il a tout donné c'est cette personne le traite mamadi d'umbuya qui a renversé son pouvoir mais je vous ai dit le bon dieu est trop fort c'est à dire avec le temps c'est à dire le 5 septembre les guinéens ne pouvaient pas comprendre que mamadi était un bandit mais aujourd'hui tout le monde a compris il y a ceux qui se parlaient pas l'UFDG le RPG si vous voyez que moi depuis le départ je savais que mamadi y a eu le coup d'état j'ai dit devant tout le monde je vais pas m'attaquer à l'UFDG parce que je savais que mamadi c'est un faux type je savais qu'il allait se retourner contre l'UFDG je savais que si on lui disait de faire sacrifice entre le présent il allait sacrifier l'UFDG ça je le savais je savais que la haine qu'il a pour l'UFDG ça je le savais je savais qu'il est trompé c'est pourquoi depuis le premier jour je me suis mis de côté du peuple de côté de la vérité et mon combat aujourd'hui c'est de rassembler renforcer l'union des forces vives face à ce petit groupe de manipulateurs de voleurs de bonariens maintenant si les gens vous comprenez que beaucoup de il y a des Guiniens qui sont limités dans la tête moi je n'ai jamais dit à quelqu'un de venir dans l'UFDG je n'ai jamais dit à quelqu'un de venir dans le RPG et je vous ai toujours dit qu'actuellement on ne parle même pas d'élection aujourd'hui nous devons mener ce chemin ensemble ensemble nous pouvons faire partie de ces voyous là vous vous rappelez quand ils ont fait le coup d'état ils se sont servis de l'UFDG de 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 pour légitimer leur coup d'état pour dire c'est eux le peuple mais quand ils ont fini de détruire notre armée le système les voyous se sont retournés contre ceux qui ne les ont même pas fait du mal rien ils se sont retournés contre ces gens moi je sais dans ma logique moi je ne change pas parce que moi j'ai compris il faut être réfléchi il faut il faut voir de loin et aujourd'hui ils ont peur c'est pourquoi même mes anciennes vidéos ils veulent vous savez ils font du coupage quand j'ai dit des militants de l'UFDG qui m'insultaient c'est des moutons j'ai dit ceux qui m'insultent moi je n'ai pas dit UFDG moutons ou bien des trucs comme ça des vidéos pareilles vous voyez je viens de dire ça ici comme j'ai dit je n'ai pas dit UFDG c'est le mot c'est la partie là qu'ils prennent ils vont monter tout de suite là Kodamora a dit tant vous savez il y a longtemps j'ai dit mais quand je viens ici là je vous rappelle de ça ils prennent la partie où j'ai dit ça je n'ai pas dit UFDG ils prennent ils coupent ils vont mais je vous ai dit ça c'était Damaro d'hier ce que vous voulez coller là ça c'était Damaro d'hier aujourd'hui nous sommes dans c'est le présent c'est le présent qui compte hier UFDG était avec ils avaient cru en Mamadi ils ont applaudi mais ils ne sont pas dans mauvais rêve c'est parce qu'ils ont compris que c'est un groupe de voyous d'incompétents ils se sont retirés pour vous dire qu'ils n'ont pas de programme ils sont perdus le combat qu'on mène ça a porté fruit ils passent tout leur temps la DCI tout leur c'est-à-dire défense tout ce qui les défend sur les réseaux sociaux c'est nous nos vidéos Benito Adji Damaro Tola ainsi de suite ils ne peuvent pas venir nous dire voici les réformes économiques ce que le pandi a fait non il n'y a rien ils n'ont rien à présenter ils n'ont rien à présenter c'est nous leur programme de société c'est nous donc j'ai dit aux Guinéens de vous réveiller ok et je vous dis l'amour entre l'UFDG et Ansu Damaro c'est fort vous ne pouvez pas changer cela si aujourd'hui on fait ce chemin ensemble demain le moment voulu nous allons nous dire voilà Dieu merci on s'est battu on a fait partie les bandits maintenant on va aller à des élections où UFDG voudra devenir c'est-à-dire président le RPG aussi à partir de là on va dire maintenant voilà chacun et chacun va prendre son chemin mais ce ne sera pas dans l'animosité non on va se respecter et je vous ai dit les erreurs d'hier nous n'allons pas répéter ça nous n'allons pas répéter les erreurs d'hier où il y avait la politique de haine ethnie notre combat notre mission c'est de bannir ça le candidat avec son programme nous allons parler de ça le mérite le mérite mais si le CNR dépense que non vous allez pouvoir nous diviser encore vous voyez vous passez tout vos temps vos petits vos communicants vous les appelez il faut rappeler ça veut dire que nous nous sommes importants ça veut dire que nous sommes importants et vous ne pouvez pas changer la donne Dieu merci c'est tout là est là la puissance est là tous ces activistes ça ne finit pas voilà ils sont nombreux sur tiktok lui aussi il règne à mettre sur tiktok avec ses invités donc vous ne pouvez pas changer cela vous ne pouvez pas vous devez nous dire merci même au moins nous on vous rappelle chaque jour ce que vous devez faire CNRD depuis l'indépendance jusqu'à nos jours nos routes n'ont jamais été dans cet état pareil allez-y voir l'intérieur du pays aujourd'hui qu'on a crié Fodokaria qu'on a crié Dubreka qu'on a crié Koya qu'on a crié Kamsa la route Labé Pita toutes ces routes là et CNRD même le contrat de route qui avait été signé Mali Labé à cause des bandits là les investisseurs ne peuvent pas donner l'argent bon vous savez déjà il faut niquer ce qui est important c'est le Fama qui était fort qui était juste forain sinon malgré l'opposition farouche du FNDC le Fama a tenu bon mais aujourd'hui tous les aides que ce soit du côté des Etats-Unis des Nations-Unis partout tout est coupé aujourd'hui même de l'Union Européenne à la Guinée des millions et des millions en dollars vous savez que Fonike Mange il venait même pas trois mois il venait de quitter les Etats-Unis il était aux Nations-Unis il a été reçu là-bas il venait de quitter l'Europe l'Union Européenne d'ailleurs c'est quoi qu'on est là-bas mais vous savez nous sommes avec des des petites personnes ils n'ont aucune notion de la République c'est c'est-à-dire un groupe de Ponnariens ils prennent des décisions bêtes supposons les Fonike Mange on attend gauche-droite ils ne sont pas morts mais tellement que c'est un groupe de voyous un groupe qui ne se respecte pas le procureur est sorti faire un communiqué voilà on a entendu sur les réseaux sociaux nanani nanana ils ont enlevé Billy Vogui ils ont enlevé Fonike Mange ils ont enlevé Bilo bon l'Etat nous ne savons pas qui les a enlevés tellement qu'ils n'ont pas quand je dis c'est des voyous c'est le comportement des voyous un voyou c'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi un voyou c'est quelqu'un qui ne respecte pas la République un voyou c'est quelqu'un qui sème la terreur donc c'est des gens qui n'ont pas honte malgré que Fonike Mange a été enlevé par les gens de Bala et les forces spéciales mais le procureur est venu se flanquer pour dire ça donc ils sont coincés aujourd'hui ils ont fini de mentir au peuple à l'opinion nationale et internationale que eux ils ne savent rien mais pourtant que ce soit leur cadavre qu'ils sont vivants mais ils sont avec eux la pression est sur eux aujourd'hui comment ils vont sortir pour dire devant le peuple quel communiqué ils vont dire on a retrouvé Fonike Mange vous savez c'est pourquoi j'ai peur pour les Fonike Mange si rien n'est fait si les Guinéens ne se lèvent pas si ce n'est pas la force vous savez aujourd'hui on retrouve les Fonike Mange ils ne vont pas venir muer soit ils vont être morts là ils ne pourront pas parler malgré qu'on nous dit qu'ils sont vivants tantôt on nous dit qu'ils sont morts parce qu'avec ce que le procureur a fait le CNRD est condamné si Fonike Mange sort il va nous dire où il était ça ne fait pas cadeau qui l'a arrêté ça ne fait pas honneur au CNRD voici pourquoi le cas de Fonike Mange est compliqué si ce n'est pas la révolte populaire si le peuple de Guiné ne se lève pas je l'oumane et yirame et farame ali et na actuellement ils vivent mais quand la population qui est sort et fagne et rend accompagné parce qu'il n'y a pas de Fonike Mange parce qu'il n'y a pas de population pour tant qu'il n'y a pas et qu'il n'y a pas donc le cas de Fonike voilà il n'y a pas de contexte si le volien de procureur n'avait pas parlé peut-être que c'était facile voilà on va on les dépose quelque part c'est fini il n'y a pas de faire ça mais procureur a voulu Ataya Takono qui la mentir le procureur lui-même sait qu'il a mentir il sait qu'il a mentir donc moi je vais vous laisser merci la famille le combat continue on est ensemble et bon du côté de Washington les artistes bon l'artiste Kabakudou vous savez ça c'est pas politique le Guinéen qui dira que Kabakudou ne l'a pas fait rire c'est peu c'est qu'il nous se souvient même son français donc ils sont du côté de Washington et ils doivent jouer le samedi je ne suis pas sûr de mon programme mais nous devons les encourager vous savez que Kabakudou avec les inondations il a été victime il a tout perdu à Birin chez lui il a tout perdu donc une manière pour nous les Guinéens ceux qui sont à Delaware ils vont aller ici ceux de Pennsylvania Delaware et de New Jersey vous voulez faire le déplacement pour aller du côté de Washington dix samedi on va faire une manière vous voyez les comédiens d'ici vous voyez vous allez voir les Kabakudou il y a les vidéos dans Facebook dans Youtube mais le revenu il y a des poches la chaîne Youtube ça appartient à d'autres sinon les Kabakudou ils sont à eux et ils sont à eux parce que Kabakudou a un talent naturel c'est comme Moussa Kofui c'est des gens ils sont nés les talents ils sont à eux et ils sont à eux ils sont à eux donc ils sont à eux et puis victimes d'inondation en Guinée a perdu la famille et ils sont à eux ils sont à eux ils sont à eux et ils sont allés lesaks ils sont à eux mais il rom Secret ils rentrenent à leur famille leur donc c'était en Washington vous voyez Les gens qui ont été lancés, c'est un peu plus de 100 dollars. 200 dollars à l'économie. Ils ont été lancés. Ils ont été lancés. Ils ont été lancés. Artistes, c'est-à-dire des comédiens. Moi, j'ai dit, je ne suis pas contre. Même CNRD, ils ont des événements. Parce qu'ils ne sont pas les événements. Ça ne veut pas dire qu'ils sont avec le CNRD. Ils ne sont pas les événements. Mais les artistes, ils ont été lancés. Ils ont été lancés. Et ils ont été lancés. Population. Et ils ont été lancés. Les artistes, ils ont été lancés. Parce que la musique, ils ont des talents. J'ai pris le cas de Kabakoudou. Lui, il a un talent naturel. Même Kabakoudou, il m'a tourné. Donc, je vais le montrer. Il a été lancés. Donc, comme je le disais, il peut aller. Événements. Il a été lancés. Il a été lancés. Il a été lancés. Il a été lancés. Alors, il a étélancés. Donc, c'est le message que je vais passer. Pour tous les bons clients, uneということで, que tu annais, j'ai lancé. et qui est là tout, comme vous le savez, c'est l'Amérique, c'est l'Amérique, voilà, ce tour, il a tout perdu, il a tout perdu, l'inondation, il a été victime, il a été victime, il a été victime, et il a été victime, il a été victime, donc, c'est le message, merci à tout le monde, merci d'avoir suivi, le combat continue, merci à vous, merci à Diabo Boba, merci à Sanasi, Konate, merci à ma soeur Fanny, Kaba Bakary, Sam Lenormand Oonduno, merci à vous, Benga Diabate, merci à vous, merci à mon grand M. You Mousto, merci à Ismaël Diouf, Amara Kamara, merci à vous, merci à Benji Asila, Fatou M. Kindia, merci ma soeur, merci à Lelouma Tiangé Jules Souleymane, Sekouba Diané, merci à vous, Ibe Lelouma, merci à vous, merci à tous ceux qui prient pour nous, Djeli Abari, merci à vous, Diabit Djalekosta, merci à vous, merci à tous ceux qui nous suivent, ici Sidiki Kamara, Daouda Fanta Konate, Zaynabu Kamara, merci à vous, merci à, Alexandre, Pivi, Bengali Mbafi, Djomande Aboulaye Balde, merci, Kaba Bakary, merci à vous, Inch'Allah, on se reprend encore demain, pour d'autres lives, merci, et bonne soirée.